Si je vous disais que cette bouteille est apparue spontanément par hasard, vous diriez que c'est absurde. Et pourtant, c'est une chose simple. Cette bouteille n'est qu'un simple conteneur d'eau. Alors que dire de cet univers dans lequel on vit ? Et que dire de l'être humain et de notre corps ? Est-ce que nous sommes simples ? Prenez mon téléphone portable par exemple. Savez-vous de quoi il est constitué ? De verre qui provient du sable, ainsi que de plastique qui provient du pétrole. Et vous savez où j'ai trouvé ce téléphone portable ? Je me promenais dans le désert d'Arabie Saoudite, il y a plein de pétrole et de sable là-bas. Et j'ai trouvé ce portable qui est le produit de milliards d'années d'événements aléatoires. Et oui, le pétrole s'est mis à bouillir, le vent a soufflé, le soleil a brillé, la foudre est apparue. Et après des milliards d'années d'événements aléatoires, ce téléphone s'est formé tout seul par des causes accidentelles. Et je décroche, ah salut maman, ça va ? Les athées pensent qu'ils sont rationnels ! Rationnels ! Mais qu'y a-t-il de rationnel à croire qu'un univers si complexe est apparu par hasard ? La précision est si remarquable que la probabilité pour que l'univers initial soit apparu par chance est inférieure à 1 sur 10 puissance 10 puissance 123. Si vous essayez de retranscrire ce nombre qui est 10 puissance 10 puissance 123 en mettant tous les zéros derrière le 1, et bien sachez que même si vous mettiez un zéro sur chaque particule de l'univers, il manquerait encore des zéros. Donc vous n'arriveriez jamais à retranscrire ce nombre, car il n'y a pas assez de place dans l'univers pour mettre tous les zéros de ce nombre. Je pourrais aussi décrire ce nombre avec deux exposants, mais ce serait tricher en quelque sorte. Je voulais simplement vous donner une idée à quel point l'état initial de l'univers était exceptionnel. Et pour certaines raisons, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre ce genre de propos et ce genre de théorie, car cela implique un ajustement précis, et donc le hasard n'a aucun rôle. Mais la réalité est qu'il y a un ajustement précis. C'est un ajustement précis. Il s'agit là d'une précision incroyable dans l'organisation de l'univers à son commencement. Les athées pensent qu'ils sont rationnels. Rationnels ! Rationnels ! Mais qu'y a-t-il de rationnels à croire qu'un univers si complexe est apparu par hasard ? Il est si complexe que nous n'avons même pas de modèle décrivant le bon fonctionnement d'un atome. Nous devons le décrire par le biais d'une équation mathématique très sophistiquée. Si je la montrais à la plupart d'entre vous, vous n'y comprendriez rien. Mais ils prétendent que c'est un événement aléatoire. Ça n'a aucun sens. C'est complètement illogique. Personne ne croirait cela concernant toute autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada